Je suis le professeur Aletia, neurologue, à la retraite, médecin-chef de la clinique Rahma depuis 2009. Je m'occupe du côté purement médical, le personnel médical, les traitements médicaux et la surveillance. Donc au rez-de-chaussée se passent les consultations externes, les malades qui viennent de l'extérieur et qui sont vus avant d'être orientés vers d'autres départements. Et il y a une dame qui est généraliste, qui s'occupe de tout ce qui est médecine générale. Et les autres spécialistes viennent travailler à tour de rôle selon leur calendrier de la semaine. Les pédiatres, les dermatologues, les ORL et beaucoup d'autres spécialistes qui viennent selon leur demande sur rendez-vous. Je suis le professeur Erajnia, professeur tutulaire de chaire en radiologie, qui a dirigé la chaire d'imagerie médicale pendant 15 ans. J'ai eu à mon actif la direction d'une centaine de thèses et d'à peu près 350 à 450 mémoires appartenant aux radiologues de la sous-région. Puisque dans cette école que dirigeait, dirigeait, il y avait 28 nationalités réparties entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara. J'ai eu l'honneur, le privilège et la grâce de Dieu d'avoir introduit l'imagerie numérique en 2004 au Sénégal. Il existe bien sûr dans cette clinique, en dehors de cette consultation externe, un bloc opératoire pour opérer pratiquement tout ce qui peut être opéré, aussi bien du système nerveux que des viscères, des poumons, de l'abdomen et des appareils génitaux. Ce bloc opératoire, donc, c'est selon la demande qu'ils seront programmés pour être opérés de cette manière-là. Dans l'imagerie numérique, comme je vous le disais, il y a l'échographie, le scanner, l'IRM, mais également la radiologie conventionnelle numérique que j'ai introduite au Sénégal en 2004. C'est la numérisation de l'imagerie médicale au Sénégal réalisée par le président Macky Sall en 2012. Le département de radiologie est certainement parmi les plus importants parce qu'il est complémentaire de tout ce que les autres spécialistes demanderont comme examen complémentaire, c'est-à-dire les radiographies standards, les mammographies, les scanners et l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Les échographies se font aussi et de temps en temps, si notre appareil le permet, on fait de l'électrophysiologie, notamment électroencéphalographie, électromyographie. Ici, je suis dans un appareil qu'on appelle un PACS, un système de visualisation d'images, de visualisation de traitement et de stockage d'images. Pructuring, archiving and visualizing system. Toutes les modalités du cabinet sont acheminées vers ce système. Il existe au troisième étage un laboratoire de biologie, biologie et de biochimie aussi, et donc pour tous les examens complémentaires concernant le sang. Voilà ce que je peux vous dire pour les différents départements qui existent dans cette clinique-là. Bien sûr, il y a les salles d'hospitalisation, les chambres d'hospitalisation selon les catégories. Dans cette salle, nous avons deux modalités d'imagerie médicale complémentaires. Ici, une mammographie numérique. L'appareil ici fabriqué par les Italiens est un appareil de mammographie directement numérique, avec un système qui transforme l'image radiante directement en une image numérique. Cet appareil est un appareil doué de plusieurs fonctions. Elle permet d'explorer tout le corps humain, sauf l'os, chez l'adulte. Par contre, chez l'enfant, il permet également d'explorer l'os, puisque l'enfant a un os non-caltifié de type cartilagineux. L'appareil est muni de multiples sondes. Une sonde cardiaque, une sonde périphérique pour la mammographie et le système vasculaire, et une autre sonde ici, une barrique courbe, qui est une sonde pour l'exploration de l'abdomen. C'est madame Maria Medialo, je suis responsable chef d'accueil à la clinique Rahman. La clinique Rahman, c'est une structure médicalisée, polyvalente, qui permet d'aider et que le patient puisse accéder à certains de ses examens, voir le médecin en temps réel, et aussi coordonner l'administration de la clinique avec les patients et les médecins. D'habitude, ce qu'on fait en premier temps, c'est d'identifier les malades qui viennent, au niveau soit de l'imagerie, du laboratoire, ou voir le médecin généraliste, ou voir certains médecins. La clinique Rahman se trouve à Mermoz, ancienne piste. On est entre l'université du Sahel et le Nouveau-Haut-Champ. Pour nous joindre, il faut le 33 825 98 30, ou le 77 864 48 97. Il y a aussi le 77 678 05 65. On a aussi l'adresse mail de la clinique, contact.clinic-ahman-aérobase-gmail.com.